dimanche au Qatar. Et alors l'autre actualité de la soirée, c'est le président rwandais Paul Kagame qui a accepté de demander aux rebelles du M23 de cesser des tirs et de se retirer des territoires conquis de l'est du Congo. Déclaration faite à l'ancien président du Kenya où on retrouve notre correspondant Bastien Romain. De retour à Nairobi après des réunions avec des officiels congolais à Kinshasa et à Goma, l'ancien président kenyan est actuel envoyé pour la paix de la communauté est-africaine Ouro Kenyatta a organisé des rendez-vous téléphoniques avec plusieurs leaders de la région parmi lesquels le président rwandais Paul Kagame. Et les deux hommes sont tombés d'accord sur deux sujets. Tout d'abord, il est urgent que les troupes est-africaines déployées dans l'est de la RDC prennent le contrôle le plus rapidement possible des zones qui sont actuellement sous le contrôle du M23. Il est important qu'elles y apportent la paix, la stabilité et la sécurité pour les populations civiles. Et ensuite, selon le communiqué publié par Ouro Kenyatta, le président rwandais Paul Kagame aurait accepté d'exhorter le M23 à un cessez-le-feu et à un retrait des zones qu'ils occupent actuellement. Mais voilà, quelle va être la suite de ce conflit dans l'est de la RDC ? Impossible de le dire pour l'instant. J'étais il y a de cela deux jours avec les troupes kenyanes qui sont en train d'être déployées dans l'est de la RDC et leur chef était clair. L'objectif premier n'est pas de combattre, n'est pas d'affronter le M23. Ils sont plutôt là pour aider à la démobilisation des combattants. Donc impossible de dire s'ils pourront reprendre ces zones actuellement contrôlées par le M23 et s'ils accepteront de combattre le cas échéant. Ensuite, comment les tensions vont-elles pouvoir diminuer dans cette région ? Elles sont extrêmement fortes. Vous le savez, le président congolais, Félix Tshisekedi, accuse son homologue rwandais de soutenir et d'armer le M23. Les tensions sont très fortes entre les deux pays. Deux pays qui doivent se retrouver la semaine prochaine pour le sommet de l'Uwanda 2. Alors, nul doute que ce communiqué est d'une très grande importance puisque les officiels congolais et rwandais doivent négocier pour permettre d'apporter une paix durable dans l'est de la RDC. Le 18e sommet de la francophonie s'ouvre demain sur l'île de Djerba en Tunisie.